Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelque temps je vous avais dit que je testais pas mal de produits HomeKit et en testant le ruban de la marque Yves qui coûte 70€, je me suis demandé quelle est la différence entre un ruban à 70€ et un ruban à 20€ Alors à noter que ici on est sur des rubans tout simples, le ruban de gauche c'est un ruban Bluetooth, sur la droite c'est un ruban Wifi et pour Yves évidemment c'est compatible HomeKit, il y a l'éclairage adaptatif mais malgré tout ça il ne fait que 2m celui de droite ici fait 20m, en fait c'est 2x10 et celui-ci fait 5m et il n'y en a qu'un Alors évidemment avant d'acheter un ruban il y a des questions à se poser, la plus importante selon moi est une question de luminosité qu'est-ce que vous allez faire avec ce ruban, est-ce que c'est juste pour créer une petite ambiance tamisée ou pour éclairer un petit peu sachez quand même qu'il n'y a aucun ruban vraiment qui est fait pour éclairer une pièce, c'est pas fait pour ça Et puis d'autres questions comme est-ce que ce ruban sera utilisé à l'extérieur, dans ce cas là il faudra qu'il soit étanche et des questions même plus anodines, est-ce que vous allez prendre un ruban compatible avec de la musique qui va en fait bouger sa lumière avec la musique, alors c'est le cas de ces rubans là par contre c'est pas le cas du ruban Yves puisqu'il est vraiment lié à HomeKit et avec HomeKit on ne peut pas faire ce genre de truc là Allez c'est parti, place au déballage, on commence par le premier ruban, donc c'est le ruban de 5m qui est Bluetooth Premier inconvénient de ce ruban c'est que si vous êtes à l'extérieur vous n'allez pas pouvoir le contrôler puisqu'il est uniquement contrôlable donc à une dizaine de mètres Allez place maintenant au déballage dans la boîte, on retrouve un ruban LED de 5m on a également un autre ruban autocollant qui va permettre de fixer par exemple sur le mur directement le ruban on a l'adaptateur secteur et tout ce qui va avec on a les notices et puis des petits picots en plastique qui vont permettre de tenir le ruban si besoin L'installation est très rapide, on va sur l'App Store, on télécharge l'application Lotus Lantern X et il n'y a plus qu'à suivre les indications On lance l'application, le ruban est automatiquement reconnu et on peut le gérer donc vous voyez c'est très réactif puisque c'est du Bluetooth Donc ici on a une palette de 16 millions de couleurs et puis un petit peu plus bas on a des couleurs déjà pré-programmées Globalement au niveau des couleurs c'est assez réaliste, elles sont assez jolies Première impression, la luminosité ne me semble pas très énorme Et puis évidemment tout ce qui est couleurs rouges, même avec des rubans assez chers, je trouve que ça ne rend pas bien Je trouve qu'ici c'est pareil, ce n'est pas génial, on tend sur du rose Dans le deuxième onglet on a la possibilité de changer les scénarios de couleurs Alors par défaut ce sont des couleurs fixes évidemment et on a la possibilité d'avoir des couleurs qui vont changer automatiquement donc suivant l'envie, c'est ici que ça se paramètre Troisième onglet, c'est un petit peu kitsch, écoutez ça Donc ici on a quelques musiques pré-installées et le ruban va modifier sa couleur en rythme Alors ça marche aussi avec Apple Music, sachez quand même qu'il y a les conditions qui sont un petit peu intrusives Je pense qu'il regarde quand même pas mal d'infos donc je suis resté simplement sur ces quelques musiques qui ne sont pas forcément très intéressantes Autre test avec le micro Donc là c'est exactement le même principe on a la possibilité d'avoir les couleurs qui changent avec le rythme Petite remarque intéressante, il est possible de pluguer plusieurs rubans de 5 mètres les uns avec les autres Voilà comme ceci c'est très simple, comme ça vous allez pouvoir étendre votre réseau Et puis pour ceux que ça intéresse au niveau consommation Donc ici je suis un petit peu plus de 5 watts Sachant que j'ai plugué les deux rubans Donc je suis à peu près à 3 watts par ruban Place maintenant au second ruban qui fait 20 mètres en fait, deux fois 10 mètres d'ailleurs La différence par rapport au premier c'est qu'il est wifi et qu'il embarque une télécommande Et puis à l'intérieur est fourni exactement la même chose qu'avec le précédent packaging c'est à dire l'alimentation, le ruban autocollant Donc il y en a deux pour les deux rubans de 10 mètres Et sachez qu'on retrouve exactement la même qualité de ruban Qui est assez fine en fait par rapport à certains rubans du commerce comme le Eve On verra comment ça se passe dans le temps Personnellement ça me semble quand même moins résistant que le Eve Néanmoins j'ai déjà marché dessus sans le faire exprès Et ça a tenu, on verra ce que ça donne Très rapidement à propos de la télécommande Donc on va pouvoir gérer l'allumage, l'extinction, la couleur évidemment Les différents scénarios Et on va même pouvoir programmer l'extinction du ruban On passe très vite sur l'installation via Smart Life Il n'y a aucune difficulté particulière Et donc voilà ce qu'on peut faire Donc l'avantage par rapport au produit précédent évidemment C'est qu'on va pouvoir l'utiliser depuis l'extérieur Et ça c'est pas mal Donc on va pouvoir gérer évidemment les couleurs juste ici Et les différents scénarios Voilà donc ce que ça donne dans l'effet Donc la lumière est homogène, tamisée Alors c'est sûr que c'est pas fait pour éclairer une pièce C'est vraiment pour créer une ambiance Et pas plus que ça Et puis pour terminer un petit comparatif Le ruban qui se trouve devant c'est le Eve Donc à 70€ Et le ruban qu'on vient de tester Donc qui est derrière On voit quand même qu'il y a une différence de luminosité Maintenant il y a quand même une sacrée différence de prix Pour conclure les points négatifs Ça va être la luminosité qui est assez faible Malgré tout pour une ambiance ça suffit amplement Et puis le fait qu'il soit uniquement Bluetooth Et point positif Le bon rapport qualité prix Et les couleurs assez réalistes En conclusion je dirais que ça se tente Notamment pour une chambre d'enfant Qui pourrait utiliser éventuellement La partie musicale avec le changement de couleur Si vous êtes intéressé en tout cas Je vous mets tous les liens dans la description Merci d'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas à la liker, à la partager Et à vous abonner si c'est pas déjà fait Et moi je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz